Le piano du Café de la Grave se fait accorder, c'est signe que la saison touristique madelinienne peut commencer. Ce soir, c'est un peu spécial parce que c'est la première soirée qu'il y a de la musique cette année au Café de la Grave. Même si le son du piano sera juste, la saison touristique, elle, sera dissonante. Mais les Madelinons refusent de céder à la panique. C'est certain qu'on s'attend quand même à une grosse baisse parce que les derniers étés avaient été quand même, c'est des étés record, je pense, pour tout le monde. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes. Mais on y va à la semaine. Nous, on va être contents. Les gens qui vont avoir fait tout le chemin pour venir vont être contents d'être là. On y va le jour, le jour. C'est sûr que c'est pas vraiment pareil. C'est pas la même achalandale. Nous, ici, ça faisait la file à terme d'étable. On avait 58 places. On tombe à 32. À quelques pas de là, on s'affaire à préparer la boutique de bijoux. L'optimisme est au rendez-vous car si les touristes sont moins nombreux à venir dans l'archipel en raison de la COVID-19, les Madeleineaux sont également moins enclins à en sortir pour leurs propres vacances. Peut-être les achats qui auraient été faits au Nouveau-Brunswick ou à Montréal, à Québec, seront faits sur la grave. Une chose est sûre, la COVID-19 n'aura pas entaché la beauté des paysages madeleineaux. Arrivé depuis quelques heures aux Îles-de-la-Madeleine, cette famille de trois rivières a déjà oublié la traversée pénible des provinces maritimes. Avec les falaises et la mer, la conduite de nuit imposée par le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard semble déjà bien loin. Non, ça valait vraiment la peine, franchement. Je le referais demain pour revenir. Même si je serais deux ou trois jours ici, ça vaut la peine. Avec ou sans pandémie, les touristes demeurent sous le charme. Ne reste plus qu'à espérer un été sans fausse note. Ici Isabelle Larose, Radio-Canada, aux Îles-de-la-Madeleine. Ici Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine.